Chez Betio Siouna rendu l'aime mardi 7 mai 2019 vers 14h à Bordeaux. Le quotidien Libération vient de révéler des secrets sur son rappel à Dürk. Il informe que le chef religieux était dans le coma depuis lundi dernier qui coïncidait avec le jour de son procès par contumace au tribunal de grande instance de Mbourg. Le chef qui s'était rendu à Bordeaux depuis le 18 janvier pour des raisons de santé, n'a même pas été informé du verdict du juge. Condamné à 10 ans de travaux forcés pour complicité de meurtres en plus de place et sous séquestre tous ses biens, le guide d'Étienta Kuhn luttait contre la mort dans une clinique bordelaise. Souffrant d'une longue maladie, il décède 24 heures après son procès. Son fils aîné, Serigne Selyou Siong qui aurait payé le billet Paris-Dacar ne savait pas qu'il ne reverrait pas son père vivant. Libération ajoute que ce dernier a reçu la mauvaise nouvelle au moment où il faisait ses valises pour rejoindre son père afin de lui tenir compte de la décision du juge. Chez Béthiot a rendu l'âme des suites d'un double cancer du côlon dont il souffrait depuis. C'est cela qui était contenu dans le dossier médical communiqué à la chambre criminelle mais tout le monde croyait que c'était une ruse. Pourtant, quand Béthiot partait en France le 18 janvier dernier pour se soigner, son dossier n'était même pas enrôlé, une confession faite à Libération. Vous êtes sur l'humainmedie.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers en Sénégal et en Afrique.